Radio JV présente Chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo Dossiers, interviews, chroniques, rétrospectives, quiz Durant une heure, tout est possible Accrochez-vous, le Player Club est ouvert Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce 24ème numéro du Player Club Nous sommes le lundi 9 mars 2015 et comme le Mobile World Congress s'est tenu il y a quelques jours à peine à Barcelone Le Player Club vous parle tout naturellement des jeux sur smartphone et tablette Avec moi trois invités, tout d'abord Ju, bonsoir Ju Salut, comment ça va ? Oui, mais oui, ça va très bien, ça fait plaisir de recevoir des gens qui font du podcast Puisque à la fois tu participes au site et au podcast Games in the Pocket Absolument Plaisir de t'y lire et de t'y entendre Avec toi, ton camarade Cédric, bonsoir Bonsoir tout le monde Toi aussi, tu participes au site et au podcast Chapeau Merci, merci C'est ce qu'on peut Et puis avec nous, nous avons Galium, bonsoir Galium Bonsoir Alors tu écris sporadiquement pour artogaming.fr Mais surtout, surtout pour Pocket Gamer France Tout à fait Ça déchire Ouais C'est fantastique Avec cette belle petite équipe Pendant une heure, on va d'abord faire le tour de ce marché particulier En faisant le tour de ses différents enjeux Système d'exploitation, gimmick, les fameuses in-app purchase et même l'émulation Enfin, sortez vos carnets Car après la pause musicale, on fera le tour des meilleurs jeux exclusifs sur support mobile D'ici là, n'hésitez pas à réagir au hashtag LePlayerClub On lira vos réactions et on répondra même à vos questions De 21h à 22h, LePlayerClub Et on attaque directement dans le cœur de la matière Tout de suite à 21h02, je peux dire l'heure à chaque minute Avec tout d'abord une question assez fondamentale Puisqu'on parle donc de téléphones et de tablettes Qui tournent sur des systèmes d'exploitation fondamentalement différents Il s'avère qu'il y a quand même une répartition relativement équivalente En tout cas entre les deux plus gros Que sont donc iOS et Android Windows Phone beaucoup plus à la traîne Pour des raisons qu'on aura peut-être le temps de développer Est-ce qu'il y a aujourd'hui un meilleur support ou une meilleure marque Ou est-ce qu'il vaut mieux être partout pour accéder aux meilleurs jeux sur smartphone et sur tablette ? Parce que moi quand j'ai regardé les jeux que vous avez proposés Pour les recommandations qu'on verra après la pause musicale J'ai vu que la plupart, même la quasi-totalité Sont disponibles à la fois sur iOS et Android Souvent avec une première sortie sur iOS Est-ce qu'il y a un meilleur support ? Tout d'abord je ne sais pas Galium, Ju, Cédric qui veut prendre la parole ? Bah moi je pense que Pardon Je pense que c'est Android et Apple Enfin c'est quand même pas mal C'est les deux supports sur lesquels Il y a le plus de jeux qui sortent Je pense qu'ils se valent parce que Pratiquement tous les jeux sortent Maintenant ils arrivent à sortir les jeux quasiment en même temps Sur les deux supports Et il y en a certains qui sortent légèrement avant sur Android D'autres légèrement avant sur iOS Avec une certaine majorité sur iOS C'est vrai Mais je pense que les deux sont bien en fait Après je pense que c'est plus une question De préférence intrinsèque du système en lui-même Plutôt que vraiment pour le jeu en fait D'accord donc on préfère iOS ou Android On fait son choix par rapport à autre chose que le jeu vidéo Et au final on va se retrouver avec relativement la même offre Toutefois tu disais Assez souvent donc effectivement Tu rejoins ce que je présentais tout à l'heure Que ça sort plutôt sur iOS Est-ce qu'on sait pourquoi Est-ce que c'est plus souvent le cas ? En fait on avait demandé à des Des développeurs qui étaient venus chez nous On les avait interviewés Et ils nous avaient dit que c'était plus simple finalement De développer sur iOS que sur Android Donc c'est vraiment une question de développement C'est pas une question de payer les jeux Parce qu'on a aussi vu Alors je pense à deux choses Je pense par exemple au Humble Bundle Mais je pense aussi aux statistiques de piratage Que dans les deux cas apparemment Les gens sur support iOS donnent plus Oui ça c'est tout à fait exact Il faut voir par exemple Moi je connais les gars de Evoland Puisque c'est un Ceux qui ont fait Evoland Puisque c'est un studio qui se trouve à Bordeaux Il faut savoir que le jour même Où ils ont sorti leur jeu Niveau piratage sur Android C'était de la folie Et l'inconvénient aussi Par exemple de Christian Moon Games Qui sort pas mal de jeux iOS et Android Quand il a fait son nouveau Enfin son dernier Humble Bundle La plupart de ces jeux Qui sont aussi quand même Il y a quand même certains jeux À 5-6 euros Et bien vu qu'ils étaient Libres sous APK Il a eu une chute sous Android Où les gens n'ont quasiment pas acheté Le jeu en version Android Et se le sont partagés Et en fait je sais pas Si c'est pas aussi par rapport à un device Parce que par exemple On va payer plus cher Un device sur iOS Donc du coup Mettre des fois des jeux On se dit Bon bah la machine Elle a la puissance qu'il faut Et le jeu Comme par exemple Les jeux qui sont développés Sous métaux Les compagnies Ils sont vraiment faits pour Donc les gens sont prêts À mettre un peu plus Et bon après sur Android On voit bien que les gens Refinent plus facilement À payer même 4-9 centimes Ça arrive assez souvent C'est vrai que les développeurs iOS sont plus enclins À d'abord Essayer de s'assurer Un minimum de vente Sur iOS Avant d'attaquer Android Qui a un marché Beaucoup plus vaste Et où les gens Sont moins Enclins à payer C'est vrai que ça se voit Assez souvent Oui Jules Je suis désolé Je t'ai interrompu tout à l'heure Tu voulais développer Sur la question Des différents supports Non non En fait c'est bien En fait ils ont dit Ce que j'allais continuer à dire Donc tout va bien Très bien Très bien Désolé Pour le coup Non on pense à ça Est-ce qu'il y a aussi Un découpage différent En fonction du type de device Donc spécifiquement Dans ce cas là Les smartphones Et les tablettes Est-ce qu'il y a des usages Des types de jeux Ou même des Comment dire Des types de clients Donc des prix différents Selon les supports De ce côté là Alors je ne sais pas pour vous Moi il y a certains jeux Auxquels je préfère jouer Définitivement Sur mon iPad Plutôt que sur mon iPhone Tout simplement Pour la taille d'écran Il y a des trucs Par exemple Je joue à Warhammer Je joue à Warhammer Je ne vais pas y jouer D'abord je ne suis même pas sûr Qu'il soit sorti sur iPhone Mais même s'il était sur iPhone Je ne jouerai pas sur mon iPhone C'est beaucoup plus immersif Pour ce type de jeu là De jouer sur un iPad Avec un écran plus grand Que de jouer sur son iPhone Parce qu'en plus Vas-y vas-y Parce qu'en fait Ce n'est pas comme du snack gaming On ne va pas forcément jouer A ce genre de jeu Dans les transports en commun Tout ça On va se poser plus Pour y jouer Et du coup Sur mon iPhone Je préfère des jeux Plus en snack gaming Et puis sur mon iPad Plus des jeux Un petit peu plus fouillés Un petit peu plus Un petit peu plus riche aussi Bah Oui vas-y Galium vas-y Non mais je disais L'iPad se prête mieux En général A tout ce qui est plus Tout ce qui est plus Jeux de stratégie gestion Par exemple Ouais Donc tous ces jeux Où tu as une vue Assez éloignée En général C'est vrai que c'est mieux C'est mieux d'y jouer sur iPad Bon là par exemple Je ne parle pas de jeux exclusifs En l'occurrence Mais plutôt par exemple On a eu On a eu The Banner Saga Par exemple Qui est ressorti sur Qui est sorti sur Sur iOS et Android Et sur tablette par exemple C'est beaucoup plus confortable Pour y jouer Donc c'est vrai que Tu as certains jeux Suivant les usages Il vaut mieux Y jouer sur tablette En fait Oui voilà En fait tout ce qui est Board Game Tower Defense Et tous ces genres de jeux Où il faut avoir Quand même Une vue Où on peut zoomer en arrière Pour avoir Toute la surface De vraiment Du gameplay De tout ce qu'on utilise C'est vrai que Tout ce qui est iPad Est vraiment plus intéressant Par contre Par exemple Moi je sais que Comme je joue beaucoup A de shmup Bah les shmup Ah c'est mieux sur l'iPhone Ouais voilà J'ai vraiment du mal Je joue soit sur mon Z1 Soit sur mon iPod Touch Mais je peux pas y jouer Par exemple sur ma Nexus Parce que je trouve ça Trop grand C'est pas C'est beaucoup trop gros Enfin je trouve C'est vraiment pas pratique Ouais Je plus sois Une petite réaction Sur Twitter Helmut McTroll Ménifique pseudo Qui nous dit IOS n'a qu'une poignée De device distincts Donc pas besoin de jongler Avec 35 résolutions d'écran Comme sous Android Il a complètement raison Pour autant de développement J'imagine De ce côté là Oui Pardon Cédric ou Gallium Je sais plus Gallium Non c'est Cédric Excuse moi On se voit On se ressemble tellement Je suis désolé Cédric Ouais ouais Je suis désolé C'est un petit souci Mais bon C'est pas de ma faute On fait comme à l'école Tu vas dire ton nom avant Ouais C'est vrai que Le piège Donc Ouais En fait C'est oui et non Parce que Moi en discutant pas mal Avec des devs Parce que nous en fait On fait beaucoup de jeux 1-2 On discute beaucoup On sort beaucoup d'un dev De beaucoup de devs indés Et du coup On a remarqué Et c'est vrai qu'en discutant Avec eux Ça dépend de l'outil Que tu utilises en fait Si tu utilises Unity Avec Unity Tu vas facilement Régler tous les problèmes Justement de device Et il y a énormément de jeux 3D Puisqu'ils sont facilement portables Avec Unity Et après ça dépend Si souvent Quand c'est des jeux maison Ou avec un moteur maison Alors là c'est clair Que ça devient le bordel Et je sais que beaucoup préfèrent Alors quand c'est des moteurs maison Sortir sur Android Que sur iOS Parce que tu vois Là c'est complètement différent Mais ouais en fait C'est vraiment du type de jeu Et de kiffer le jeu Et petite parenthèse Pour clore la question Des différents types de devices Parce que j'avais envie De donner cet exemple là Vous donniez l'exemple Notamment des SR Des jeux de stratégie Qui sont beaucoup plus confortables A jouer sur tablette Parallèles inverse Des jeux comme Threes Par exemple Qui est ce petit puzzle game Où on pousse différents petits blocs Pour les additionner Et tenter de faire en sorte Que le plateau ne se remplisse pas Comment dire Enfin il existe Il y a une version Et il était adapté C'est une application universelle Pour les tablettes Et pour le coup C'est beaucoup moins confortable Parce qu'on se retrouve A pousser la même grille De 4 sur 4 Mais avec un égrin Qui fait 3, 4, 5 pouces de plus C'est assez étrange De devoir gérer un jeu comme ça Pour le coup Et donc Ça m'amène Tout naturellement Une deuxième question Qui n'a un peu rien à voir Le jeu mobile Est-ce qu'il n'est pas Un petit peu limité Par la tendance A aller aux gimmicks Par exemple Justement relié A chaque device Qui a sa petite particularité Dans le monde de la technologie Donc à chaque fois Pour présenter un nouveau produit Chaque année Évidemment il faut qu'il ait L'écran de plus grande résolution Tel type de capacité en plus Plus de capteurs Quoi que ce soit Ou même des fonctions Directement mises Dans les mises à jour Du système Donc pour avoir Des jeux Qui veulent l'exploiter Coute que coûte Est-ce qu'on n'est pas Pris dans ce piège-là Finalement de jeu Qui s'enferme dans des gimmicks Je n'ai pas cette sensation En fait Du tout Et puis Ce n'est pas forcément La course Évidemment Quand un nouveau device Sort Forcément Il se met au niveau Du nouveau device Mais pour autant Moi je vois Avant mon iPhone 5 J'ai gardé Pendant plus de 3 ans Mon iPhone 3GS En fait Et je pouvais jouer dessus Et en fait J'ai fini par évoluer Parce que les jeux Auxquels je voulais jouer Ne tournaient plus dessus Évidemment Mais je l'ai quand même Gardé 3 ans et demi Sans être obligé D'en changer Donc je ne pense pas Que ce soit vraiment Une course Je pense qu'en fait Ils n'oublient pas forcément Les gens Qui ne se sentent pas Obligés de changer de device A chaque fois Qu'il y a Apple Qui en prend Pour le coup Oui effectivement Et puis il y a aussi Une idée de base installée De vouloir Comment dire Distribuer le produit A cette base installée-là Qui reste quelque chose D'assez important D'autres réactions Là-dessus Sur les gimmicks Dans les jeux Mine de rien Est-ce que vous voyez Par exemple Des jeux émergés Qui reprennent La dynamique Du quantified self Donc de toute cette Dynamique de reprendre Des données Les battements du coeur Le podomètre Ce genre de choses Est-ce qu'aujourd'hui Ça c'est en train d'émerger ? Alors Comment te dire ? C'est trop blanc J'avoue En fait Comment vous dire ? Étant donné que C'est assez récent On va dire Il n'y a pas tellement De Bon ben là Avec l'Apple Watch Qui est sorti Enfin qui a été annoncé Tout à l'heure Forcément Il risque d'y avoir Mais je pense pas Qu'il va y avoir Enfin il risque d'y avoir Des jeux Mais bon Je pense que Vu les paramètres Qui vont être demandés Aux développeurs Je pense que Très peu vont se risquer Je pense que Très peu vont se risquer A perdre du temps A essayer de faire Des jeux Où par exemple Je sais pas Une sorte de Tamagotchi Qui irait en fonction De ton pouls Par rapport à l'Apple Watch Enfin Tu vois Ce genre de choses Non non Pour l'instant Ça reste assez Assez Puisque Non je pense pas Pas pour le moment Enfin je vois pas Même Des devs avec qui je discute Pour le moment Ils sont pas du tout Branchés par ça Très bien Non c'était juste pour ça Vu que ça commence A être une grande mode Et qu'on commence A en parler un petit peu partout Je me demandais Non le seul truc Qui était vraiment utilisé C'était plus la géolocalisation Avec les trucs comme Forceware Qui avait lancé ce Enfin un type de jeu Entre guillemets Avec les potes Genre Qui c'est qui allait être Le roi du truc Mais maintenant même Ça a changé Comme ils ont Ils ont scindé leur truc En deux Il y a plus ce type De vraiment De challenge Où on se disait Absolument que je reste Trois par rapport A mes potes Sur le truc Et puis Google Qui avait lancé une graisse D'abord sur Android Puis sur iOS Ah j'ai pas accroché A ce jeu J'ai essayé Moi non plus Parce que le principe En fait est pas si intéressant Que ça quand on y réfléchit Plus de trois minutes Mais le concept C'est donc De se retrouver A des endroits Particuliers Dans le monde Grâce à la fonction De géolocalisation Donc on se déplace A des endroits Et on est censé C'est une sorte De pseudo capture Of the point Quand on est censé Occuper tel ou tel Tel ou tel endroit Si j'ai bien Saisi Ce que c'est Donc voilà C'est pas excessivement Excitant au final Même si le trailer Peut donner envie Au delà de ça En terme de jeu C'est assez limité Est-ce qu'il y a une vie Après Ce qu'on appelle L'inup purchase Alors l'inup purchase Pour ceux qui sont pas Comment dire Habitués à ce jargon C'est évidemment Le DLC C'est à dire Les téléchargements Payants de contenus Supplémentaires Voir même de déblocages De contenus Ou alors Encore même De simplement Enlever la publicité C'est tous les petits achats Qu'on peut faire Qui coûtent souvent Entre 1 et 10 euros On va dire À l'intérieur d'une application Donc une fois Qu'on se les peut procurer Qu'elles soient gratuites Entre 1 et 100 euros Entre 1 et 100 euros Ça arrive beaucoup plus Qu'il s'agit d'acheter De la monnaie virtuelle Pour le coup Sur des jeux Beaucoup plus Comme le fameux jeu Simpson Où tu te retrouves À être un peu Le maire à la Sim City De la ville Des Simpsons Springfield Exactement J'en ai vu 500 épisodes Et j'ai pas retenu La nom de la ville C'est vous dire Si j'ai une mémoire C'est vraiment dingue Non voilà Est-ce qu'il y a une vie Je parlais d'Alzheimer Tout à l'heure Mais c'est vrai en fait Non mais c'est terrifiant Est-ce que ça bouffe Aujourd'hui À ce point là Le jeu vidéo mobile Est-ce que c'est Un vrai gros problème Ça dépend Ça dépend vraiment Des développeurs Et de ce qu'ils essayent D'en faire en fait C'est une question de pratique C'est une question J'ai presque dire D'éthique par rapport à ça Alors Moi je suis pas Je suis pas contre le principe D'éthique du game design On va dire De faire un truc Qui ne rentre pas Directement en concurrence Avec le côté un peu Le fair play du jeu Et que ce soit Une bonne expérience Voilà C'est ça en fait Le truc c'est qu'il faut pas Moi si je me sens agressée Par l'in-app purchase Déjà c'est sûr Que je vais pas investir en fait Parce que je trouve ça chiant Déjà J'aime pas me faire relancer 15 millions de fois Et si le jeu me plaît vraiment En revanche Et que l'in-app purchase Est très bien fait Et que j'ai pas l'impression De tricher si j'investis Parce qu'il y a ça aussi Le côté moi j'aime pas Au départ j'investissais jamais Parce que A chaque fois c'était Pour gagner des trucs en plus Un équipement de ouf Et moi je me disais Mais ouais d'accord Mais il y a des gens Qui vont pas le faire Et du coup Bah je triche par rapport A ces gens là quoi Donc ça ça me mettait mal à l'aise Maintenant il y a des jeux Qui le font très bien Et pour lesquels Par exemple Un jeu dont je vais parler tout à l'heure Heroes Charge Qui est super bien fait Et qui est tellement bien fait J'y joue presque tous les jours Il y a peut-être un jour ou deux Où j'y joue pas quand même Mais j'y joue presque tous les jours Et du coup Ça me servait à rien De faire de l'in-app purchase Mais j'en ai fait Juste pour remercier les devs en fait D'accord Voilà Donc je trouve qu'il y a des jeux Qui sont super bien faits Où l'in-app purchase est vraiment Bien inclus dedans Sans être trop présent Tu peux le faire Ou pas C'est un choix Et t'es pas Il te force pas la main Un des derniers jeux Que j'ai testé par contre Clairement là c'est Si Enfin il est super mignon Super bien fait tout ça Mais par exemple Si t'investis pas Bah des fois entre deux enquêtes Bah t'es obligé d'attendre Une vingtaine d'heures quoi Super Donc alors là c'est sûr Que là Vu cette façon de faire C'est sûr que j'investirai jamais Dans le truc quoi Galium ? Bah écoute Moi je suis un peu Je suis un peu du même avis Je trouve que Ça dépend en fait C'est quand c'est Quand c'est bien fait Quand c'est pas un truc Qui t'oblige à Ou t'es obligé de le faire Pour progresser Et avancer dans le jeu Bah je peux me laisser tenter Par Anna Shine Up Je l'ai déjà fait par exemple Sur Terra Battle Terra Battle par exemple Le jeu de Mistwalker Qui est très bien Et qui te laisse Mine de rien Je veux dire Connaître un petit peu Le gameplay du jeu Et avancer Avant de Quelque part Te pousser un petit peu A l'achat Donc ouais Je suis à peu près Du même avis C'est à dire que C'est à dire que Tout simplement Quand c'est bien fait Et que c'est respectueux Quelque part du joueur Je vois Moins le problème En revanche Si t'as un jeu Où chaque élément De gameplay est monétisé Là ça me pose Beaucoup plus de problèmes Par exemple Et en général Ces jeux là Ils font pas l'enfer Sur mon device Ouais C'est quand même pratique De pouvoir supprimer Simplement des applications Sur ce genre d'application Ah mais c'est clair C'est clair Ça va très vite Est-ce que quelqu'un Est arrivé à créer Un jeu avec des boutons virtuels Qui marchent vraiment Ouais C'est quoi ? C'est qui ? Je veux savoir Il y avait ceux Qui avaient fait Le dual stick shooter Avec les aigus En forme de cube Merde Je sais plus comment il s'appelle Mon dieu Tu parles de Geometry Wars ? Non C'est un truc Contre des zombies Je me rappelle plus Le nom du jeu Parce que En fait je suis nulle En dual stick shooter C'est pour ça que j'en ai pas Si vous le savez sur Twitter N'hésitez pas Hashtag le player club Et franchement Je trouvais que c'était pas trop mal fait Mais moi je suis une brelle En dual stick shooter Donc c'est pour ça que Je les garde pas Je les teste Parce que ça m'attire En fait J'ai envie Tu vois des fois Je me dis Allez encore un petit coup Allez cette fois-ci Je vais y arriver Et puis non Je suis vraiment trop une brelle J'ai deux mains gauches C'est la folie C'est l'horreur Moi je te dirais Ocean Horn Par exemple J'y ai pas joué moi celui-là Ocean Horn C'est le Zelda-like du pauvre Sur iOS Et en fait C'est un des rares jeux Bon moi J'y joue plus facilement Avec forcément une manette Bluetooth Mais c'est vrai Que c'est assez bien pensé Pour y jouer Avec la manette T'as aussi pas mal De jeux de plateforme Genre Dodomaster J'ai été surpris Que les commandes Même Tu vois T'as un bouton Pour sauter Un bouton Pour utiliser une action Et puis T'as juste Gauche-droite Et ça répond hyper bien En fait Ça dépend De comment Souvent Ce qui les conne C'est s'il y a un D-pad Avec 8 directions Ouais voilà En fait En général Plus c'est compliqué Plus c'est chiant Voilà donc Quand t'as un stick analogique Par exemple Virtuel Ça en général J'y arrive pas Alors que bon En général Deux directions Par exemple Par exemple Sur Gunslux 2 Un jeu que je suis en train Dont je vais probablement Parler tout à l'heure Là c'est beaucoup plus simple Ça répond assez bien Là dessus par exemple J'ai pas eu vraiment De problème Avec les boutons virtuels Une solution assez élégante Je crois que c'était Je me souviens plus précisément Du jeu Je crois que c'est Oui c'est Onebit Ninja Pour le coup C'est qu'en fait Tu appuies Bon tu peux avancer Que dans une seule direction Tu appuies sur la partie droite De l'écran pour avancer Tu appuies sur la partie gauche De l'écran pour sauter Et pour le coup Ces boutons là Parce que ça reste des boutons Ils sont très très simples Tu peux mettre ton doigt Où que tu veux Tu peux quand même arriver A les positionner assez bien Si l'écran est divisé en deux parties Chaque partie réagit comme un bouton Donc effectivement Là c'est le seul exemple Que j'aurais à donner De solution qui à mon avis A bien marché Que j'ai pu tester Et qui était vraiment Précise on va dire Qui jouait vraiment le rôle D'un bouton Ah mais sinon Si il y a un jeu Auquel j'ai joué beaucoup Un MMORPG Sur iPhone Le petit frère de World of Warcraft Fait par Gameloft C'est une excellente Merde Je me rappelle plus Et pourtant J'y ai joué pendant des mois C'est le problème C'est le problème des noms Des jeux Gameloft Franchement C'est ça ouais C'est le clone de machin C'est Order and Chaos Un truc comme ça Order and Chaos je crois Et c'est quelque chose C'est quelque chose d'assez particulier Quand même par rapport aux jeux vidéo C'est qu'on fait Oui le jeu Gameloft Tu sais le clone de tel autre truc Non mais c'est ça quoi Ah vrai Rappel Pour ceux qui savent pas Gameloft C'est donc la branche Mobile d'Ubisoft Et c'est dirigé par évidemment Un des frères Guimau Oui je... Oui non non C'était Order and Chaos Le jeu en fait Dont je parlais D'accord Ok Très bien Comme ça nous Nos auditeurs On n'ont pu noter Certaines personnes J'ai vu ça Notamment dans le métro Mais aussi chez certains de mes potes Certaines personnes installent Des émulateurs Pour jouer à des vieux classiques Notamment dans les transports Quand ils ont un peu de temps Alors évidemment On va faire abstraction De toutes les emmerdes légales Qu'il peut y avoir autour de ça Dans les limites de la loi Vous ne faites tourner des jeux Que vous avez format cartouche Et avec l'onction extrême Dans les phases après 24 heures Tous les éditeurs Voilà exactement Dans une nuit de pleine lune Est-ce que c'est premièrement Une bonne idée Est-ce que c'est confortable De jouer à ça Avec des safe state Et deuxièmement Est-ce qu'il y a un support idéal Pour jouer en émulation Sur support mobile Moi j'ai joué sur la DS Lite T'as joué avec la DS Lite Ou t'as joué à un jeu DS Lite Non j'ai joué avec ma DS Lite D'accord Directement Parce qu'avant je l'avais Avant d'avoir des iPhone en fait J'avais une DS Lite Ah bon ? Console portable Non mais ouais C'est un truc de ouf Console portable Et avant j'avais la Game Boy Advance C'est un truc de ouf Mais en fait là C'est plus pour des portages Moi j'ai pas trop testé J'avoue étant donné que J'ai parti de la génération Qui a eu toutes ces consoles Et je les ai encore Donc du coup T'as pas d'intérêt ? J'ai aucun intérêt Personnellement j'ai essayé C'est tout pareil En fait ça dépend des jeux Par exemple les petits RPG japonais Style Pokémon Ou Secret of Mana Les jeux qui demandent pas Énormément d'extérité Ça marche assez bien Par contre le problème C'est pour tout ce qui est Run and Gun Platform Tout ça T'oublies quoi C'est à dire que C'est vraiment beaucoup Les sticks et les boutons virtuels Sont vraiment pas du tout Assez précis Pour jouer à ce type de jeu Tu joues pas un Poké and Rocky Super Famicom Sur ton iPod quoi Non mais voilà Un Pokémon ou un Secret of Mana Ça passe tout seul quoi Donc hors jailbreak Qui n'est pas une mesure Evidemment très appréciée Par Apple Y'a pas moyen d'installer D'émulateur sur iOS On est d'accord Sur Android c'est le cas Sur Android il y a Sur le Google Play Store Des émulateurs Oh la la Bah là ouais Y'en a plein D'accord Est-ce qu'il y a des jeux Alors ça c'est une vraie question Est-ce qu'il y a aussi des jeux Qui sont présentés comme Je sais pas Un exemple Super Mario Bros 2 Qui sont directement Sur le Google Play Store Alors ça j'ai pas J'ai pas cherché Alors peut-être La question est pas innocente Parce qu'en fait J'ai un Windows Phone Depuis 3 jours Je suis allé sur Depuis 2 jours même Je suis allé sur Le magasin en ligne Et en fait J'ai trouvé Notamment Super Mario World 2 D'accord Titré comme ça Et en fait C'est un Après tu passes 3 pubs Et ensuite C'est un émulateur Avec simplement Le jeu qui tourne Tu peux pas choisir le jeu Y'a uniquement Super Mario World 2 Qui tourne dedans L'icône C'est l'icône du jeu Enfin je veux dire Et c'est disponible Gratuitement Y'a pas beaucoup De polissage Y'a pas beaucoup De contrôle Sur le store Windows Phone Actuellement Evidemment Ne la téléchargez pas Parce que ce n'est pas très légal Et c'est très mal Si c'est vous Qui avez mis ça en ligne Mais ça existe Ça existe Et c'est un cas Assez particulier On voit quand même Des trucs comme ça Arriver régulièrement Ou c'est assez exceptionnel Ben Quand ça arrive Sur Android C'est souvent des malwares Donc faut pas installer Et puis c'est à dire Que maintenant Y'a On a On a ces gros Ces gros producteurs Ou ces gros éditeurs De jeux vidéo Justement de l'époque SNES Ou PS1 Et compagnie Qui maintenant On le voit Ils ont sorti Squaresoft Leur Final Fantasy Y'a du SNK Qui sort leur Meta Slug Et tout ça Adapté pour mobile On a du R-Type Je veux dire Limite Pour avoir de très bons jeux Alors à part Si vraiment Vous trouvez pas Votre perle rare Mais maintenant Y'a vraiment quasiment Tous les styles Qui sont remis au goût de jour Et c'est pas fini Parce que par exemple Sega Ils vont se concentrer Que sur ce genre de jeu Capcom Ils vont en sortir Pas mal En Asie Au Japon Et en Asie du Sud-Est Faut voir tout ce qui existe déjà Et qui arrive Un peu Au fur et à mesure En Europe Moi je dis Perdez pas vos temps Et puis vous voyez Les émulateurs sont payants La plupart du temps Les bons émulateurs sont payants Donc limite Au dépenser 2,50€ Vous attendez un peu Et vous rajouterez 40 centimes Et vous aurez le jeu Vraiment Et en plus Adapter exprès Pour vos divas Petite rectification Et t'es à l'ébou La raison de me le faire remarquer Gameloft n'appartient pas Directement à Ubisoft Toutefois Étant donné que c'est le frère Du fondateur et actuel président D'Ubisoft Ce qui est fondateur et actuel président De Gameloft Il partage énormément de choses Et quand il y a par exemple Une adaptation mobile De jeux comme Rayman Évidemment que c'est Gameloft Qui va avoir Les licences derrière La plupart du temps En tout cas pour l'adapter Pour faire des petites adaptations Rapides Pour occuper le terrain Sur mobile Dernière petite question Et ensuite on passera Aux questions Que vous ont posées Les auditeurs On a eu aujourd'hui Alors il y a eu le Mobile Le Mobile World Congress Je l'ai dit la semaine dernière Mais toutefois Il y a eu aussi aujourd'hui Une cleanote Apple Où on a notamment parlé De la smartwatch De la marque à la pomme C'est à dire de l'Apple Watch Le jeu vidéo sur smartwatch Vous pensez que c'est possible ? Vous y croyez ? Ça a déjà commencé Je sais qu'on peut retrouver Quelques Bon En fait c'est plus des tests On voit des gars Qui font J'ai vu une sorte de Mario Like Tourner sur une Android Wear Mais en fait C'est juste pour tester On sait très bien Que pour l'instant C'est quasiment pas jouable Ou alors Ça serait encore pire Que sur iOS Il faudrait se trimballer Encore une manette Bluetooth avec Et du coup Donc tu imagines Tu poses ta montre Enfin tu tiens un poignet Ah non mais c'est n'importe quoi là Enfin il faut arrêter C'est carrément pas Ou alors t'as ton snack Je veux dire Un snack multicolore Bon après il existe Nimble Quest Par exemple C'est un jeu de snack RPG Ça se joue à humain Troll pas sur Nimble Quest S'il te plaît Non c'est un bon jeu Mais bon Je veux dire A la limite C'est ce genre de jeu maximum Que tu vas pouvoir retrouver Faut pas s'attendre Personnellement J'ai du mal A voir l'intérêt Déjà de jouer Sur ça Ça m'a pas l'air Spécialement pratique Et puis Jouer comme ça Sur un écran tout petit Pareil Il faut que les développeurs Trouvent des idées Pour en tirer parti Mais personnellement J'y crois pas énormément Je pense que ça va être Plus des rappels Des notifications Des choses comme ça Parce que Oui Et puis en termes De jeux mobiles Le harcèlement par notifications On s'y connait bien Oui Tout à fait Oh regarde Tu peux maintenant Refaire telle action Sur tel jeu Pay to win Fantastique Super J'ai une trentaine de jeux Sur mon smartphone Si tout s'était connecté A mes notifications Je t'explique pas le bordel Rapidement C'est Garrea qui demande Le marché du jeu mobile Etant en plein boom Tuera-t-il un jour Ou l'autre Celui des consoles On pose souvent la question Aux journalistes Console et PC On la pose moins souvent Aux journalistes mobiles Comment est-ce que Aux observateurs Du domaine mobile De manière générale Qu'est-ce que vous voyez De ce côté-là Tu penses aux consoles Mobile Consoles portables Surtout je pense Qui seraient les premières Touchées Donc là actuellement Le marché constitué De Sony et de Nintendo Ben moi En ce qui me concerne Depuis que j'ai des iPhones J'ai plus touché A mes consoles portables D'accord Parce qu'en fait Entre mon iPad Et puis mon iPhone Ben J'ai pas besoin D'autre chose en fait J'ai tout ce qu'il me faut Comme jeu J'ai tout J'ai des Après j'ai pas exactement Les mêmes jeux Mais je me rappelle Avoir mis des trucs A 45 euros Dans un putain de jeu Pour une console Et là du coup Ben sur mon smartphone Au pire Si c'est vraiment Un très bon jeu Il va me coûter 16 euros D'accord Ben c'est vite fait Ben moi En fait ça dépend Moi je dirais que non Parce que tu vois Autant je joue énormément Sur mobile Forcément Tablette iPod Et mon smartphone Je veux dire Mais par exemple Je me suis acheté La nouvelle 3DS Et j'ai une PS Vita Parce qu'il y a des jeux Que je pourrais jamais retrouver Même avec la puissance nécessaire Je veux dire Tant qu'il n'y aura pas Vraiment de pas De genre Va faire un Monster Hunter Enfin Ils l'ont fait Mais c'était le premier C'était celui sur PSP Il a été adapté Mais ça n'a rien à voir Et puis tu ne pourras pas Faire l'online Même s'il y a un terme De puissance De tout ce que tu veux Il y aura une ergonomie Qui fera que Tant qu'il n'y aura pas De vraiment Un vrai paddle Une vraie croix Des vrais boutons physiques Il y a certains jeux Tu ne pourras pas y couper Tu ne pourras pas les adapter Sur ton iPad En fait Moi je dis Il en faut pour tous les goûts C'est comme à l'époque Les consoles vont enterrer Vont enterrer les PC Moi avec l'arrivée De la PS4 et la Xbox One Je n'ai jamais été aussi content D'être redevenu un joueur PC Parce que J'ai plus puissant Moins cher Et des jeux qui tournent mieux Donc Je veux dire J'entends ce que tu dis J'entends ce que tu dis Et d'ailleurs Je réponds à Chichi aussi Sur Twitter Oui effectivement Tu n'as pas la même Profondeur de jeu Certes Mais par exemple Moi la 3DS Je l'avais testée Au salon Quand elle était sortie Personnellement Les jeux en 3D Ce n'est pas mon kiff Après je comprends tout à fait Que ça puisse être celui D'autres personnes Et heureusement d'ailleurs Parce que Sinon D'autant plus que la 3D N'a pas joué un si grand rôle Dans la 3DS C'est pas vraiment L'intérêt principal Voilà c'est ça le truc C'est qu'en plus Ça amène plus une profondeur Que vraiment un relief Je trouve Moi je l'avais testée Et en fait C'est sûr que Je l'avais testée parfois J'avais mis le bouton 3D Pour voir ce que ça donnait La 3D Mais perso Je ne peux pas jouer A un jeu comme ça En 3D tout le temps Parce que ça me ferait Mal au crâne en fait Non mais déjà Quand je parlais tout à l'heure Je ne parlais même pas De l'option 3D C'est gadget quoi On s'en fout C'est vraiment le fait Qu'il y a des jeux Tu ne pourras jamais Les retrouver Ouais ouais Je comprends Je comprends qu'il y a Certains jeux Tu as envie d'y jouer Et moi j'avais une console Pour ça Parce que voilà Mais c'est vrai que maintenant Je joue déjà à tellement de jeux En dehors de mon iPhone De mon iPad Je joue aussi sur des jeux PC En fait je n'ai plus le temps Vraiment d'aller sur la console Après si je faisais que ça De mes journées Ouais peut-être Je retournerais aussi D'accord Voilà Mais pour l'instant Je dois dire Qu'elle ne me sert plus à rien Elle prend la poussière Mais je ne m'en suis pas séparée On revient dans 2 minutes 20 Après une petite reprise De Kirby Triple Deluxe Par Gear X2 On parlera de 16 jeux 16 jeux mobiles Intéressants et exclusifs A ces plateformes là Et d'ici là Continuez de réagir Au hashtag le Player Club Sous-titrage ST' 501 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 On va commencer par la sélection Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 51 Sous-titrage ST' 501 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 et c'est un Tower Defense excellent très cartoonesque et très très sympa avec des bruits de ouf, une musique sympa avec des parties BD entre les différents tableaux et moi j'ai trouvé ça excellent et c'est un de mes préférés au niveau Tower Defense je tenais à mettre un Tower Defense aussi dedans il est sorti il y a déjà quelques temps maintenant à l'époque on avait invité Jérôme Kainborg pour en parler sur notre émission et franchement je le recommande vivement il est payant, il était à l'époque à 4 euros et quelques et il les vaut largement donc allez-y, c'est bon, mangez-en et petite correction, enfin petite ajout d'Helmut McTroll qui précise ta pensée, c'était donc Dungeon Crawler le genre dont tu voulais parler pour Nimble Quest merci, merci, merci et nous passons maintenant à Cédric qui attaque avec Terra Battle oui, Terra Battle c'est le jeu un peu par excellence, alors c'est exactement le genre de jeu puisque je ne supporte pas le free-to-play que j'accepte un free-to-play c'est-à-dire que j'ai pu finir le jeu avec tous mes persos level 70 sur iOS c'est-à-dire jusqu'au Prologue et sur Android j'y suis presque et donc du coup c'est un jeu de cartes un peu parce que c'est fait par Monsieur Sagaguchi donc papa de certains FF et du coup le truc c'est que c'est un jeu de cartes un peu comme on voyait un peu dans la plupart des FF FF8, FF9 et compagnie et on a une team de personnages qui pour attaquer ses adversaires pour les éliminer on a un temps limité on doit les déplacer et il faut absolument que nos ennemis se trouvent entre deux de nos personnages donc on les déplace dans des cases un peu comme un damier et du coup il faut que les ennemis se retrouvent soit entre deux de nos personnages en ligne à l'horizontale ou à la verticale peu importe ou voire carrément entourés l'avantage de ce jeu c'est que une fois qu'on a la barre d'énergie qui est finie alors soit on paye soit on attend mais bon étant donné qu'au début ça va assez vite la barre dure assez longtemps et qu'après quand on est au niveau si on gère bien on peut facilement progresser sans se prendre trop la tête je veux dire moi j'ai juste filé je crois deux euros histoire de financer un peu le jeu parce que ça soit pas complètement gratuit mais sinon j'aurais pu y aller sans finir le jeu sans payer et même ma version Android j'ai rien déboursé et je suis pas loin de le finir Chichi demande sur Twitter au hashtag leplayerclub est-ce qu'il y a un scénar dans ce machin de Sakaguchi ? oui Terra Battle oui oui il y a un scénario il l'a enfranglé parce qu'il est pas entièrement traduit encore en français donc il y a des passages en français quelques passages en anglais mais ouais c'est de l'anglais de base c'est une traduction québécoise t'es t'es oui oui parce que as-tu vu le blender ? non voilà c'est sans doute oui parce que moi j'ai utilisé moi j'étais sur la version québécoise avant qu'ils sortent en enfin canadien vraiment en plus ok avant qu'ils sortent en Europe donc du coup j'avais un peu d'avance et ouais le peu que t'es traduit bah c'était du c'était sûrement du français québécois tout à fait Wayward Souls c'est le deuxième jeu de ta sélection là aussi toujours sur iOS et Android oui alors Wayward Souls c'est fait par c'est le papa de Majdejan très connu pour ceux qui qui aiment l'époque 16 bits en fait c'est un c'est une sorte de Seiken Sensu donc de Secret of Mana avec un bon esprit roguelike donc on a des superbes graphismes de l'époque 16 bits on a un personnage que l'on déplace alors il y a un pas de virtuel mais il marche étonnamment très 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 bien c'est sublime et puis on peut tout régler et l'avantage c'est que selon la carrière que l'on prend tout se fait au tactile je veux dire ça a été vraiment pensé d'abord au tactile de toute façon le développeur qui n'est pas ne pense d'abord ses jeux que pour le côté tactile donc par exemple la rogue comme sa force c'est de frapper les ennemis dans le dos lorsqu'on est devant un adversaire on fait un slide en direction de notre adversaire on lui passe dans le dos et on a juste appuyé sur l'écran n'importe où pour qu'on frappe et pour utiliser n'importe quel skill ou super attaque où on a des items qui apparaissent à droite de l'écran on tape dessus on double tape et ça le fait tout seul enfin c'est vraiment le jeu pensé pour mobile bon il faut utiliser quand même les deux mains mais ça a été vraiment vraiment pensé pour ce type de support et c'est vraiment à ne pas louper quoi d'accord ensuite on passe à CineWave qui est à la fois sur iOS et attention sur Windows Phone alors sur Windows Phone il s'appelle Salvage parce qu'il est d'abord sorti sur Windows Phone il ne peut pas avoir le nom correctement sérieusement après ils ont eu des problèmes de droit d'auteur donc le jeu est resté sous Windows Phone sous le nom de Salvage et il est sorti il y a quelque temps sur iOS il est censé arriver sur Android et le truc c'est que c'est une sorte de wipe out avec un système musical un peu à l'audio surf donc il y a des musiques composées qui sont directement déjà dans le jeu donc vous pouvez jouer les premiers niveaux gratuitement et si vous voulez débloquer plus de vaisseaux un peu de monnaie et continuez vous achetez le pack mais sinon vous pouvez jouer assez limité finir le jeu sans sans payer et du coup on a un vaisseau vu de derrière et le niveau et le décor et les pièges qui arrivent dans le jeu vont à la vitesse de la musique donc vous avez trois modes de difficulté qui vont jusqu'à hardcore et là il faut vraiment être concentré et en fait c'est assez simple il suffit juste de slider en haut en bas à gauche à droite ou en diagonale au bas à gauche à droite en fonction d'où se trouve l'obstacle et d'appuyer une fois de temps en temps sur un bouton pour utiliser la barre d'overdrive qui est une barre qui nous fait encore accélérer plus vite mais qui multiplie le score et le but c'est de franchir un niveau comme ça en récupérant un maximum de pièces en faisant un sans faute et croyez moi arriver à un certain niveau bah ça devient chaud et c'est vraiment pensé pour mobile là c'est que du tactile enfin avec une manette je pense que ça serait moins moins précis beaucoup moins précis et on termine sur une exclusivité iOS avec un nom qui en jette beaucoup parce qu'il est en un seul mot c'est Dweeps ah oui alors là Dweeps c'est vraiment alors j'ai longtemps discuté avec le développeur quand il m'a dit le jeu qu'il allait sortir c'est un japonais j'étais ah ok en fait il a remarqué qu'au Japon et puis beaucoup aussi de personnes passent de temps dans les transports entre mains et notre génération n'a plus trop le temps de se faire un RPG avec 70 heures d'affilée donc du coup il a créé un petit RPG qui se gère quasiment tout seul on incarne un petit robot qui avance on pose notre device par exemple on est au boulot on pose notre device en mode horizontal et on voit notre personnage qui avance et il a avec lui un petit compagnon on va battre des boss à 19h, 20h, 21h jusqu'à minuit le dernier boss et à chaque fois qu'on va battre un ennemi et qu'on va remporter le combat on remporte cet ennemi il vient avec nous et il nous suit dans notre combat le jeu fonctionne avec notre réveil c'est à dire que on va une fois qu'on a arrêté de jouer moi par exemple je lui mets allez tu me lèves pour 7h moi le quart donc il va sonner chaque personnage qu'on aura débloqué apportera une nouvelle sonnerie et dès que le jeu sonne donc nous réveille le jeu commence et notre personnage il avance il se réveille on voit il sort du lit et il avance tout seul le seul truc qu'il faut faire de temps en temps c'est de vérifier s'il n'est pas paralysé on regarde l'écran on l'allume on peut même couper l'application la sortir par exemple sur iOS on sort l'application on la ferme ça va quand même utiliser l'horloge interne de l'iOS ça fonctionne comme un animal crossing c'est ça et en fait les seules fois où on doit interagir c'est le réveiller si jamais bon alors s'il n'a plus de vie on le fait dormir et il récupère comme ça ou alors en changeant juste de réveil d'accord c'est amusant c'est un concept assez spécial je suis sur le site du jeu donc drips d-r-e-e-p-s .net et en tout cas en termes de design c'est assez chiadé c'est très sympa c'est évidemment du pixel art mais c'est du très beau pixel art oui oui c'est des cartes postales quoi moi je trouve que c'est plus enfin plus qu'un jeu j'ai plus l'impression d'avoir c'est une expérience non pardon excuse moi c'est un mode de vie non je rigole non non en fait j'aime bien de temps en temps quand je suis à mon boulot je le mets en mode comme ça et comme il est en recherche vous faites des trucs au boulot dis moi oui mais je bosse aussi énormément oui mais comme en fait je suis une fille déjà je suis multitâche voilà voilà déjà et en plus j'ai du mal à faire une seule chose en même temps je suis hyper active un peu et du coup je fais toujours plein de trucs en même temps et ça par contre j'aime bien j'ai pu se le mettre genre version j'ai un calendrier qui qui bouge en fait tu le mets t'as la date t'as l'heure tu le laisses sur ton bureau comme ça t'as rien à faire tu peux lui cliquer dessus de temps en temps voilà c'est plus pour moi c'est plus ça en fait c'est plus un calendrier joli avec des trucs qui se battent de temps en temps ça bouge c'est rigolo d'accord très bien une petite fenêtre sur un autre univers voilà tu bosses voilà en plus des fois alors je sais pas si vous avez toutes les images ou tout ça ou s'il y a moyen de voir des trucs alors autant il y a des fois ça traverse des univers un petit peu sombres mais autant par moments une fois il passait à travers des cerisiers en fleurs avec les pétales qui sont rouges c'était juste magnifique c'était très très poétique en fait on va passer à la sélection de Gallium Gallium tu attaques avec Gunslugs 2 oui tout à fait alors Gunslugs 2 c'est un run and gun qui est développé par Orange Pixel donc run and gun pour ceux qui connaissent pas c'est les jeux où tu incarnes un personnage et où tu défonces tout je veux dire où tu dégommes tu dois dégommer des ennemis et traverser des niveaux en scrolling horizontal comme Metal Slug Contra voilà comme Metal Slug ou Contra exactement là c'est plus ce côté Metal Slug et ouais donc c'est un run and gun en pixel art super sympa où tu dois comme objectif tu dois détruire plusieurs bâtiments pour atteindre la fin du niveau qui est symbolisé par un hélicoptère qui arrive c'est très inspiré aussi je trouvais beaucoup de ressemblances avec Broforce donc avec le côté imagerie américaine Reaganienne tout ça avec les héros façon Rambo tout ça bon alors la différence avec Broforce c'est que les décors sont pas destructibles mais sinon c'est vraiment c'est vraiment sympa c'est facile d'en prendre à main et puis il y a vraiment des très jolis graphismes en pixel art et pour le coup les boutons virtuels comme j'en parlais tout à l'heure sont assez réactifs donc pour 2,50€ c'est plutôt un jeu d'action assez sympa sur iPhone et Android très bien on a aux suites The Witcher Battle Arena c'est une déclinaison du jeu The Witcher que tout le monde connait sur... ouais effectivement alors il y a eu deux déclinaisons en fait pour l'instant mobile sur la série The Witcher il y a eu un jeu de plateau par exemple The Witcher Adventure Game et donc The Witcher Battle Arena et alors ça c'est un peu une tentative d'amener le genre MOBA donc les jeux comme League of Legends ou Dota 2 sur mobile donc c'est un pari un petit peu risqué parce que bon évidemment je veux dire sur un smartphone on n'a pas vraiment les mêmes possibilités qu'avec un clavier souris bien sûr et donc mais pour le coup c'est assez réussi parce qu'il y avait eu deux autres tentatives avant c'était Vainglory et Fates Forever sur iOS donc là par contre c'était des MOBA assez traditionnels celui-là il réussit bien il réussit bien son coup parce que ça l'a vraiment au support t'as des maps qui sont très petites les parties ne durent pas plus de 10 minutes en principe t'es en 3 contre 3 et du coup on a un jeu qui est assez agréable et qui est vraiment accessible aux noobs et du coup ce qui est un point un gros point fort du jeu parce que bon par exemple t'as d'autres sur d'autres MOBA c'est peut-être moins facile de progresser au départ et du coup ça peut être une porte d'entrée vers des jeux plus aboutis comme League of Legends ou Dota 2 donc pour une tentative d'apporter le MOBA sur mobile The Witcher Battle Arena c'est assez réussi et c'est en free to play donc ok vous pouvez y accéder dès maintenant on peut aussi parler de Gunbrick ouais alors Gunbrick ça c'est un jeu qui est sorti qui a été développé par Nitrome qui est sorti en début janvier et donc c'est un mélange d'action et de puzzle en fait tu diriges un cube qui possède un bouclier sur une face et un lance-roquette sur une autre face et en fait le but c'est d'arriver à la fin du niveau en évitant les pièges et les ennemis et le truc c'est que c'est vraiment bien pensé parce que tu as un level design assez étrange où tu dois alterner justement entre le bouclier et le lance-roquette les commandes sont assez simples tu fais glisser le doigt pour avancer ton cube et tu tapotes l'écran pour tirer et pareil graphiquement on a des jolis graphismes graphiques pardon graphismes en pixel art tu vas comme mon père il y a des très beaux graphiques sur ce jeu et pareil des musiques assez cool et ça coûte 2,50€ et c'est vraiment un des très bons jeux de ce début de début 2015 sur iOS et Android on a aussi alors attention ça m'a beaucoup surpris de le voir dans ta liste WWE Immortal donc on va faire du catch ouais 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 c'est un jeu de catch alors c'est un jeu de baston pareil c'est un free to play aussi qui est développé par Neverrealm donc qu'on connait pour les derniers Mortal Kombat le 9 et le 10 qui va bientôt sortir sur console et PC et Injustice Guns Among Us donc le jeu de baston qui était avec les personnages de l'univers DC et là donc on retrouve un petit peu leur patte mais sur un jeu où on va trouver toutes les stars du catch de la WWE sauf que là bon les développeurs ont un peu pété un câble on se trouve dans un univers dans un univers fantasy où les super héros ou pardon où les catchers sont des super héros donc un univers un peu action barré avec des avec oula pardon je me suis complètement perdu excusez-moi ça arrive ça arrive on devient ça fait une chose si on commence à perdre c'est le direct et donc l'idée c'est que c'est que c'est vraiment simplifié à l'extrême pour un jeu de baston tu as c'est vraiment très simple tu tapotes vite fait l'écran pour une attaque faible tu balayes pour avoir des attaques forts tu maintiens avec tes deux doigts sur l'écran pour pouvoir bloquer et c'est bourrin c'est vraiment très très bourrin mais mine de rien c'est satisfaisant et ça prouve que finalement ils ont bien fait de simplifier le côté ils ont bien fait de simplifier les commandes parce que bon on sait que pour un jeu qu'un jeu de baston pour sur 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 smartphone et tablette avec un gameplay tactile c'est pas forcément facile à prendre en main Garou Mark of the Wolves c'est sorti il y a deux semaines une horreur voilà une horreur et et donc finalement ça ça prouve que en simplifiant un petit peu le 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 en simplifiant un petit peu le concept on peut faire des jeux des jeux de baston assez corrects sur sur smartphone et tablette très bien et puis on n'a pas pu éviter évidemment le phénomène Monument Valley très rapidement parce que je pense quand même que beaucoup d'auditeurs oui évidemment pour ceux comme les deux du fond qu'on n'a pas entendu parler bah on le présente plus quasiment bon c'est un jeu de réflexion fait par Us2 où tu dois traverser des niveaux qui à la base paraissent infranchissables avec des architectures complètement complètement folles et que tu parcours en actionnant des mécanismes donc t'incarnes une princesse la princesse Ida il y a il y a une petite narration qui se fait bon très très discrète assez discrète assez légère et si on aime le jeu c'est parce que déjà le concept est tout simple n'importe qui peut y jouer tout le monde vraiment même des gens qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer peuvent s'y essayer et y arriver et surtout le jeu a vraiment une direction artistique qui tabasse vraiment c'est vraiment les deux gros points qui fait qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps au final c'est un échochrome faisable voilà ouais c'est ça l'échochrome était quand même assez difficile je ne sais pas j'avais pas essayé l'échochrome du coup mais pas de chance parce que du coup Monument Valley a quand même tendance à être un poil trop facile même dans le un poil trop facile et un poil trop court aussi ouais on en veut toujours plus le problème pour développer un petit peu là dessus du coup vu qu'on gagne un petit peu de temps le problème de Monument Valley c'est qu'en fait le plus souvent on termine les niveaux en simplement épuisant les différentes possibilités de déplacement ça passe assez vite en fait c'est pas c'est pas un puzzle game qui va vous retenir pour ses capacités puzzle plutôt pour son ambiance et plutôt pour la petite histoire qu'il raconte sans dialogue de manière assez assez amusante il y a un ou deux dialogues mais ils sont pas importants et le vraiment le tout le sens est raconté par les actions et par le déroulement le déplacement des personnages le déroulement des environnements etc quant à moi très rapidement j'ai fait une sélection de 4 jeux aussi qui sont beaucoup plus connus pour le coup parce que je ne suis pas aussi expert que mes 3 invités il faut bien le dire premièrement je vous en avais déjà un peu parlé pendant l'autre partie de cette émission Threes qui est sorti sur iOS et Android et qui sortira bientôt sur Xbox One qui est un jeu donc où on bouge vous vous rappelez 2048 et bah c'est ça que 2048 a repompé l'idée est très simple on déplace donc des petits blocs avec des 1 et des 2 on additionne les 1 et les 2 pour faire pour faire différents chiffres et plus particulièrement ça fait des multiples de 3 donc 3 6 12 etc etc donc 3 et 3 font 6 6 font 12 et l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on déplace dans un sens les petits blocs et bien il y en a d'autres qui apparaissent autrement dit il faut en fusionner le plus possible pour éviter d'être d'avoir le submergé tout le truc rempli et de faire comme dans Tetris c'est à dire d'avoir l'écran rempli et de perdre bêtement et le score il est très simple c'est en gros la valeur de chacun de vos petits chiffres totalisés et qui donne un score en plusieurs milliers de points si vous êtes bon évidemment aussi Swampy mine de rien la petite saga des Swampy même s'il y a l'inap purchase dedans je sais je sais mais le petit concept qui est d'ailleurs développé par Disney qui est celle alors à la base c'est celui d'un petit cogredil qui veut sa flotte pour sa douche mais c'est aussi développé pour Mickey il y a encore un autre personnage qui a aussi eu son adaptation de jeu Swampy par Disney où en fait c'est très simple on a une masse d'eau quelque part et peut-être une masse d'eau trop liquide qui vont interagir avec d'autres environnements du décor avec l'écran tactile avec le doigt on gratte la terre pour pouvoir faire s'écouler l'eau faire ruisseller l'eau et c'est tout bête mais c'est un petit puzzle game assez bien imaginé malgré ces quelques défauts dont encore une fois le fait qu'il y a pas mal d'inappurchase et aussi le fait que sur tablette on le joue quand même uniquement en vertical et c'est un petit peu dommage parce que ça aurait pu s'adapter au mode paysage en changeant simplement un petit peu une ou deux choses dans l'interface j'ai aussi noté c'est mon troisième jeu et c'est mon petit clin d'œil pour les utilisateurs de Windows Phone que quand même Microsoft a développé Wordament qui est la meilleure version du jeu de société Bogle qui je le rappelle est ce jeu de lettres dans lequel on fait un tirage de 4x4 lettres et l'idée c'est de faire des mots en connectant les lettres qui sont les plus proches les unes des autres et de faire les mots les plus longs pour avoir de plus en plus de valeur on joue pendant un temps limité c'est 2 minutes et on joue en ligne et évidemment il y a à chaque fois un petit leaderboard à chaque partie et c'est assez chouette mine de rien et c'est à peu près un des seuls jeux intéressants sur Windows Phone mais en plus il est gratuit et il est développé par Microsoft donc par les gens qui ont fait le système donc voilà c'est assez intéressant rapidement aussi pendant vraiment 2 secondes je vais faire une petite liste de ce que vous nous avez contacté de ce que vous avez communiqué au hashtag leplayerclub avant l'émission quand je vous ai demandé vos jeux favoris sur mobile on a du mini squadron special du mini motor du aura luxe du game dev story du out there du punch quest oh game dev story mais excellent on a pas le temps mais du jetpack joyride du super hexagone du zorbier du alcazar du hungry cat picross du switch zorbier game dev story j'ai pas pensé parce qu'il est vieux mais ouais ça reste une tuerie du ridiculous fishing qu'est-ce que j'ai d'autre du puzzle and dragons du steady bang ready steady bang bref bref du hop flight beaucoup beaucoup de choses merci à vous trois d'être venus pour ce numéro du player club merci Cédric merci à toi merci à toi de nous avoir invités et merci Jus on vous retrouve sur game in the pocket de toute façon vos comptes twitter ainsi que le site de l'émission sont en lien dans la page de téléchargement de l'émission merci aussi Galium bah merci à toi et de rien un plaisir de t'avoir là aussi ton twitter ainsi que le lien vers pocket gamer france sera disponible sur la page de téléchargement de l'émission merci à vous d'avoir suivi ce 25ème numéro du player club qui est une émission produite et réalisée par radio jv rendez-vous lundi prochain en direct chez nos partenaires de la web radio et synopses live et 24h sur 24 en streaming téléchargement et podcast sur radio jv radio jv.com voilà il est quasiment 22h l'heure de recueillir nos amis de chez passe le stick bonsoir comment vas-tu ça va bien ça va bien aujourd'hui on va pouvoir faire un truc ça va être vraiment le relais ça va être le relais tu vois là toi tu es en train de me passer l'émission et ensuite on pourra passer l'émission avec notre invité qui est du xbox et qui passe juste derrière nous tu vois c'est vraiment le relais des émissions fantastique qui sera le relais comics podcast ce sera en direct à partir de 23h 1 minute voilà stay tuned et puis évidemment si vous ne pouvez pas rester aussi tard à télécharger podcaster l'émission sur les comics comics à votre casse sur radio kawa.com quand même voilà je le dis aux éditeurs du player club parce qu'ils n'entendent pas souvent ça vous avez parlé de quoi ce soir dans Pass le Stick bon on va parler du gros blog valve qui a annoncé plein de trucs à la GDC on va parler de Dragon Ball Z Xenoverse et puis on va revenir un petit peu sur l'offre des casques de réalité virtuelle qui nous seront proposés bientôt puisqu'il y a un petit nouvel acteur qui est arrivé et ça va être sympa pour en parler nickel passez une super bonne émission merci Inx Générique Générique ... ... ... ...